Oh bah ils se sont fait défoncer par contre. Une force. Qu'est-ce qu'ils... C'est lui là ? Les rebelles sont là. Ils prennent le coffre et nous on prend la porte. Oh bah ils prennent pas grand chose là. Oh les pauvres rebelles. Oh là mis à part du plomb. Ils ont pas été servis par grand chose. Je peux pas me téléporter ici parce que je suis traqué donc peut-être elle est là plutôt. On sait où se trouve l'ordinateur privé de Nidia Flores. Piratez-le et trouvez-moi les petits secrets inavouables de la miss. Donc là il suffit qu'on se les porte à côté. C'est pas possible. Les cailloux de la mort. Principal danger du off-road les cailloux. Ça dépend des régions. La majorité du temps c'est les cailloux. Certaines régions il y a des arbres. Mais c'est surtout les cailloux. Les cailloux. Ouais j'y crois. Les cailloux. Sale tête de barrière, là. Qu'est-ce qu'il veut, les... Allez, on dégage, hein. Non. Bon, je vais prendre une autre voiture, en plus. Oh, terrible. On a tué un rejet pour rien, quoi. C'est bon, on y va. Bon, un petit respect, quand même, pour rejet. Bon, pour rien. Genre, sa voiture ne nous aura même pas servi, au final. Sa voiture qui a pris la décision de partir d'elle-même. Mais c'est un bon nom. Je ne servirai pas le meurtrier de mon maître. Et on peut comprendre. Terrible. Alors, localiser l'ordinateur. De Nidia Flores. Est-ce que... Droit au drone, ici. La plan c'est oui. On est de moins en moins droit au drone, sans... Atomiser des brouilleurs avant. C'est bon. Difficulté augmente. Voilà, un point, un point, un point, un point. C'est énorme. C'est énorme. Oui, il a craqué, lui. Oh la vache. Heureusement qu'on a réagi, hein. C'était tout ça. Je suis en position de tir. Et un de moi. À terre, tu vas te faire griller. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. Si vous êtes un cul de paix en fait, il vous reste des chers. Oh, le mec est parti. Parti à cause des rebelles. C'est magique. Oh, il est derrière moi. Je l'ai doublé. Je suis un bâtard. Oh la la. Elle est où l'alarme ? J'ai où le feu. Tient, move. Fuis-toi à couvert. C'est pas vrai. Quand même. Faut j'ai avec la chance. Un édicot à plein ventre. Travache un à deux. C'est pas vrai. Il est passé où ? Allez, en moins. Et deux. Si vous voulez en rappeler d'autres, n'hésitez pas. C'est bon ? C'est bon ? Je peux chercher mon PC ? Visiblement, non. À côté du QG. Attention. Bien joué. Je l'ai pas eu. Je suis un petit sagouin. Un petit sagouin. On va tout le monde ? Putain, ce que j'aime mon boulot. Bon. Bon, on va faire un petit hasard. Viteuf. On se permettra de chercher en même temps pour le PC. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer ses marchandises. Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas si c'était la fin de... Je ne voulais pas l'interrompre. Désolé. Bien. Chose faite. Non ! Non ! Pauvaise touche. Pauvaise touche. Heureusement, il y a eu une lambeau. Oh la vache ! Mon hélico ! J'avais un hélico, mais après c'est le camp où on a buté quand même 115 hélicos. Donc bon, très bien. J'avais une voiture de sport aussi, mais je viens visiblement le labiner. J'avais un hélico. Oh putain, quand on en aura besoin. Tout va bien. Pas de soucis. J'ai une voiture à vapeur, c'est ce qu'il faut se dire. Ah mais c'est un... Oh ! Oh le bruit de la voiture. J'y crois. Bah j'y crois. Ça va bien se passer. Enfin, je pense que je vais exploser avant lui. Heureusement. Il faut que je vole ce véhicule. Oh non, il a été détruit. Il faut que je vole le véhicule. Non, non. Oh sur le coup, je ne savais pas trop, je ne savais pas trop si j'étais parti pour le voler ou pour le détruire et voler ce qu'il y avait dedans. Il fallait voler le véhicule, bon. Tout le monde peut se tromper. Le pire, c'est que j'ai tiré 2-3 balles derrière. Alors peut-être que ça n'aurait rien changé, mais peut-être que c'était les quelques PV qui restaient au véhicule et que j'aurais pu potentiellement sauvegarder pour prendre la fuite. Peut-être. Mais est-ce que ça nous rapporte vraiment quelque chose d'y penser ? Non, non, parce que ça nous fait insister sur nos échecs. Nous, ce que nous voulons, c'est avancer. Bien sûr. Mais oui, maintenant qu'on sait à quoi s'attendre, on va peut-être prendre un véhicule un peu plus sympa. Pour ce genre de situation, en tout cas. Le truc, c'est que vu qu'il ne faut pas que je détruise ce véhicule, il faut que je le maintienne en vie. C'est toujours un peu délicat ce genre de situation. Le mieux serait de buter le pilote, mais bon. Est-ce que vraiment j'en ai la capacité ? Je ne sais pas. Ah vache, c'est loin. C'est loin, mais bon. C'est la route. Donc si je me téléporte, c'est un peu comme les chiens légendaires dans Pokémon. Suikun, Ante et Riku. Ils sont à un endroit donné, mais si tu utilises Vol, ils vont à un autre endroit, tout ça, machin. La guigne. Si vous n'êtes pas en train de tuer quelqu'un, pensez à garder le cran de sécurité de votre arme. Oui, je sais. Le cran de sécurité, c'est comme le fil dentaire. On sait qu'il faut l'utiliser, mais de là à le faire, il ne faut pas déconner non plus. Sauf que sans le cran, vous risquez largement pire qu'une gingivite. Vous avez envie de tirer une balle dans la jambe à votre pote sans faire exprès. Ou bien, vous êtes en train de traquer les rebelles. Et bam ! Le petit part tout seul et qui annonce bien gentiment votre position. Bref, adoptez le geste qui saute. Là ou bref. Bon, c'est bon. Double tout. Ok, c'est pas mal. Voilà. Le pilote qui s'en va. Allez, on va voler ça. Faut réussir à faire craquer le pilote, quoi, au final. Mais non, mais c'est pas vrai. On a été plutôt pro, pour le coup. Je veux dire, le pilote n'a pas mis longtemps avant de craquer. Je me suis dépêché d'aller vers le véhicule, mais... Bon, j'ai donné 2-3 coups sur le véhicule, bien sûr. Bon, il faut bien le faire sortir de la route. Mais la vache. Il est à 2 PV, quoi, c'est pas possible. Bon, alors, j'ai vraiment fait des coups critiques, quoi. Genre, je pensais avoir juste fait un coup avec un véhicule contre un autre, mais au final, j'ai dévissé ces poudes en même temps. Compliqué. Point, les points, point, point, point. Bon, ressent-on. C'était déjà beaucoup mieux. On sait qu'ils viennent vers nous, hein, donc ça va pas prendre trop de temps pour les retrouver, finalement. Deux secondes, tu prends le volant. Bon, faut que je sois gentil avec lui, quoi. Quitte à ce que ce soit plus long. Faut que j'arrive à péter ces escortes très rapidement, quoi. Parce que c'est... Peut-être que c'est ces escortes qui, au final, font le gros du boulot et tirent sur leur propre véhicule pour essayer de m'atteindre. Ce serait bien l'argent, ça. Toujours à vouloir le dernier mot. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je sais pas si on peut appeler ça à être gentil avec ce pauvre véhicule, mais... Il escorte en moins. Ok. Ah, t'es assaut. Ah, parce que c'est mes potes, en fait. Ils arrêtent pas de tirer dessus. Voilà. Encore le pilote, il est en mode, non, je veux pas d'histoire. Allez, vite. Ça sent la fuite de gaz, là. Vite. Non. Non, ne tirez pas. Ne tirez pas sur mon pauvre camion. Il y a un garage dans le secteur. On va y déposer le camion. Un comptable qui tire un garage ? C'est quoi cette histoire ? Il doit investir dans différents business pour contribuer à blanchir l'argent de son boss. Ouais, bah ça, on le sait. On a vu des vidéos. Voilà le garage. Allez, bonjour. Je viens juste livrer les camions, c'est ma grande passion. Et maintenant, il faut réussir à quitter la banque sans se faire voir. Ça, c'est la partie drôle. Je sais pas, j'aurai une porte de derrière. Je sais pas, j'aurai une porte de derrière. Je sais pas si ça va m'aider, mais... Faut la porte, quoi. Sous-titrage ST' 501